Musique Salut, je suis Léa, étudiante en sciences. Si comme moi, tu as besoin de revoir des notions essentielles de physique, de chimie et de biologie, alors ce programme est fait pour toi. Aujourd'hui, notre sujet concerne les notions d'acide et de base. Nous allons en discuter avec Essilte-Louarn. Avez-vous déjà essayé de croquer dans un citron ? C'est acide, non ? Et le vinaigre, voire le lait quand il n'est plus très frais. C'est un goût qu'effectivement on le connaît bien et qui permet de repérer facilement les espèces acides. Ces notions d'acide et de base font donc partie de notre quotidien. Tout à fait. Et en plus, la notion acide-base est l'un des concepts incontournables de la chimie quand on veut étudier la vie ou notre environnement. La réactivité acide-base est en réalité l'une des quatre grandes familles de réactions étudiées en chimie des solutions, avec la précipitation, les réactions d'oxydoréduction et la complexation. Elle est liée à la notion de pH. Nous allons donc voir ces notions. D'abord la théorie acide-base dite de Bronsted-Lowry, puis les grandeurs associées à cette réaction, et enfin l'indispensable notion de pH. La théorie acide-base, proposée par Bronsted et Lowry en 1923, identifie le proton comme étant la particule échangée entre l'acide et la base qui réagissent ensemble. Le proton est un atome d'hydrogène auquel a été retiré son unique électron. Il est écrit alors sous la forme H+. L'acide est donc défini comme étant une espèce pouvant céder un proton. Par exemple, on peut citer l'acide carboxylique, des gaz acides tels que le dioxyde de carbone, l'ion hydronium, l'ammonium ou l'acide chlorhydrique. Une base, au contraire, est une espèce capable de capter un proton. Ici, la base A- est dite conjuguée de l'acide à H. On aura par exemple l'ion carboxylate, base conjuguée de l'acide carboxylique, le carbonate, l'ion hydroxyde, l'ammoniaque ou la soude. Certaines espèces, appelées ampholytes, peuvent réagir à la fois en tant que base en captant un proton et en tant qu'acide en cédant un proton. Par exemple, l'ion hydrogénocarbonate, que l'on retrouve dans le sang, est une base pour le CO2 et un acide pour le carbonate. L'eau en particulier a cette propriété, puisqu'elle est la base de l'ion hydronium et l'acide de l'ion hydroxyde. Ce sont donc les définitions indispensables pour comprendre la théorie de Bronsted. Mais nous avons vu dans la perle d'introduction à la chimie des solutions qu'un acide ne peut prendre un proton que s'il y a une base pour le recueillir. En effet, il faut qu'un acide et une base se rencontrent pour avoir un réel transfert de protons d'une espèce à l'autre. L'acide cède son proton à la base, qui le capte. La réaction ainsi décrite correspond donc à un échange de protons de l'acide vers la base. Un exemple typique est la réaction d'un acide avec l'eau, pris alors en tant que base. On forme alors la base conjuguée de l'acide et l'ion hydronium. A partir de cette réaction d'un acide d'un couple acide-base avec l'eau, on peut définir la constante d'acidité Ka. Elle s'écrit comme toutes les constantes, en fonction du rapport du produit des activités des produits sur le produit des activités des réactifs. Sachant que l'activité du solvant, soit l'eau, est 1 et que l'activité des solutés diluées est environ égale à sa concentration. La constante d'acidité Ka s'écrit donc couramment sous la forme simplifiée d'un rapport des concentrations des produits, soit la base et l'ion hydronium, sur le réactif, soit l'acide. Généralement, la valeur de la constante d'acidité est présentée sous la forme d'un cologarite, moins log de Ka, noté pKa. Cette grandeur est bien plus facile à manipuler, et c'est elle qui est tabulée dans la littérature. Dans le cas où l'acide considéré est l'eau, puisque l'eau est un empholite, deux espèces sont formées, l'ion hydronium, H3O+, et l'ion hydroxyde, OH-. Cette réaction correspond à ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. Comme seul le solvant est présent en tant que réactif, la constante de la réaction, notez qu'AE, ici, s'écrit simplement en fonction des concentrations des deux espèces produites, c'est-à-dire en fonction des concentrations d'ion hydroxyde et d'ion hydronium. La valeur de cette constante est à 25 degrés de 10 puissance moins 14, soit un pKa de 14. Les réactions ainsi de base font donc intervenir le proton sous la forme d'ion hydronium dans l'eau. C'est Soren-Sorenzen qui, le premier, proposa en 1909 l'utilisation d'une grandeur dénommée potentiel hydrogène, NO-TPH, pour tenir compte de la quantité d'ion hydronium libérée par un acide lors de sa réaction avec l'eau. Aujourd'hui, la définition officielle de l'Union internationale de la chimie pure et appliquée, IUPAC en anglais, donne le pH en fonction de l'activité de l'ion hydronium. Mais en solution diluée, il est toujours possible de simplifier cette formule en utilisant sa concentration. On obtient alors la définition de Soren-Soren. L'utilisation d'un col logarithme, moins log, permet de manipuler des puissances de 10 sur une échelle linéaire. On peut alors classer les solutions en fonction de leur pH sur une échelle linéaire de pH. Le pH dans l'eau est limité par le solvant lui-même, l'eau, à travers sa constante d'autoprotolyse. Il varie entre 0 et 14 pour des solutions d'acide fort concentré, HCl par exemple, ou de base forte concentrée, telle que la soude et l'AOH. À pH 7, il y a autant d'ions hydronium qu'hydroxyde. La solution est neutre. C'est le cas d'une eau fraîchement distillée. Plus le pH est faible, plus la quantité d'ions hydronium est importante. La solution devient de plus en plus acide. On trouve de nombreuses solutions dans ce cas. Le lait, la pluie, le café, les sodas, le citron et les sucs gastriques par exemple. Inversement, plus le pH est important, plus la quantité d'ions hydronium est faible. Et donc, la quantité d'ions hydroxyde, H au moins, est importante. La solution est alors basique. Dans les solutions basiques, on trouve par exemple le sang, l'eau de mer ou l'eau de Javel. En conclusion, la théorie acide-base présente donc la réaction entre un acide et une base comme un échange de protons. Chaque couple acido-basique se distingue par une constante d'acidité notée Ka, que l'on retrouvera dans la littérature. Et pour finir, nous avons vu que l'acidité d'une solution est mesurée par son pH. Fais bien attention à ne pas confondre solution acide et acide, ou inversement solution basique et base. Une base peut exister en solution acide. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas que pour bien maîtriser ces notions, il n'y a de mieux que de faire et de refaire les exercices qu'est-ce qu'il t'a préparé. Tu peux également approfondir ces notions grâce aux autres vidéos. A très vite dans cet espace de cours en ligne. Salut !